Cet événement se tient dans le double contexte de la troisième édition de la quinzaine des droits de l'homme en République du Congo, organisée par l'Union Européenne et de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette caravane consiste en une visite des organisations actives de la société civile, soutenue par l'Union Européenne et œuvrant à Pointe-Noire dans la promotion et la protection des droits humains, comme la RPDH, Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, qui porte deux projets, le PASIDES et le CAJAC. Le CAJAC est national et les bénéficiaires, ce sont tous les citoyens en général, les citoyens lambda, mais aussi les autorités qui, d'une certaine manière, peuvent être affectées par toutes les situations qui relèvent de l'arbitraire de la violation des droits fondamentaux, mais aussi toutes les situations en relation avec le problème de corruption, qui est un problème, il faut se le dire, aujourd'hui, qui occupe les préoccupations, parce que la corruption, aujourd'hui, elle nous ramène en arrière, et surtout dans la situation que nous vivons au plan économique, on ne peut plus se permettre le luxe d'entretenir la corruption. L'ambassadeur de l'Union Européenne en République du Congo, Raoul Matheus Paola, s'est rejoui des résultats déjà obtenus, même s'il reste encore beaucoup à faire. Donc c'est important, et le centre d'assistance judiciaire, oui, c'est quelque chose que je trouve particulièrement important, utile et pertinent, il répond vraiment à des besoins, parce qu'on a vu des témoignages aussi, des gens qui étaient dans une grande souffrance, et certains ont pu avoir leurs problèmes accélérés et résolus, donc c'est toujours bien, donc si on peut aider les gens. Et donc, c'est des projets comme ça, j'en suis très heureux. Alors l'Union Européenne, oui, l'Union Européenne, nous avons un partenariat très fort, et donc régulièrement, d'une manière régulière, on lance des appels à propositions, des projets, c'est aussi intéressant de voir où sont les besoins, nous avons des projets, évidemment, dans le domaine social, que nous allons visiter, donc le SAMU social, avec les enfants, les femmes, les projets aussi des jeunes, donc des enfants et des femmes atteintes du virus VIH, mais aussi dans le domaine de l'environnement, parce que c'est un défi énorme et c'est important, donc la protection de l'environnement, et par ailleurs, bon, je tiens au passage, que nous avons une coopération très importante dans le domaine des infrastructures, de l'appui ici à Brazzaville, donc l'Union Européenne finance la construction du port de pêche, aussi, qui, avec l'Agence française de développement, on est ensemble, donc dans un projet extrêmement important, c'est des infrastructures, mais c'est aussi la gouvernance. Pour l'Union Européenne, cette caravane est une occasion de mieux toucher du doigt les réalités du terrain, et d'avoir un échange approfondi avec les partenaires au développement.